Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Simparticune 2 Pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur cette map que l'on construit comme d'habitude chaque épisode Hop, il y a un peu de merde par terre, excusez-moi j'essaie de la nettoyer, cette animation est toujours aussi claquée au sol Bref, donc aujourd'hui que va-t-on faire ? On va faire de la partie maintenance aujourd'hui On va pas faire de théma, la semaine dernière on avait fait le bassin de réception de nos amis les bûches Que l'on va voir, en fait c'est un petit peu la prolongation de l'épisode précédent On a fait le bassin qui réceptionnait les bûches Et donc aujourd'hui on va faire là où justement le cœur de l'attraction fonctionne C'est-à-dire les pompes, oui, parce que pour que l'attraction fonctionne il vous faut des pompes Il ne faut pas qu'elle fasse des pompes, mais plutôt qu'elle, enfin bref, que la flotte arrive dans ce bassin Et qu'elle accessoirement fasse monter les lifts Bon, on va pas non plus commencer à faire des gros tuyaux apparents Parce qu'en fait, littéralement ça va pas être apparent, on va pas avoir de réel système apparent Tout ce qu'on va avoir en fait, en réalité, c'est une grille Qui va être ici constamment et qui va remplir le bassin et qui va filtrer aussi surtout la flotte Donc pour faire ce qu'on va faire en fait littéralement aujourd'hui Il va falloir un petit peu casser parce que oui, en fait, cette zone-ci doit aussi s'intégrer ici Donc ici, ça coince, regardez ici, directement quand vous posez votre pif sur cette barrière Vous voyez directement la zone, c'est pas du tout ce que je veux Ce que je veux, c'est d'avoir de réels cloisons qui puissent calfotrer notre zone Ça je le répète à chaque épisode quasiment, j'ai l'impression Donc on pète tout ceci Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter cette plaque en particulier Alors, comme vous avez pu le voir, depuis la semaine dernière, j'ai réussi à faire un petit trick pour supprimer les blocs d'herbe Si vous vous souvenez, normalement la semaine dernière, j'avais pas supprimé les blocs d'herbe C'est bien ce qui me semblait, derrière en fait, si vous voulez, il y avait de la flotte Et donc, si je supprimais ici, en fait, la flotte, il y avait une sorte de corruption Enfin, c'était corrompu, non pas de corruption Roblox ne peut pas faire de corruption, enfin, à ce que je sache Oui, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai revu le design des supports pour ce qui est du bassin de réception Donc directement, voilà, c'est clairement mieux qu'avant Puis quand on vide le lac aussi, ça nous choque pas On n'a pas des gros supports qui flottent comme ça de nulle part Donc c'est clairement plus sympa Et voilà, donc c'est à peu près tout Donc ce que je veux faire, c'est mettre une grille, en fait Une grille où la flotte passera On verra notre flotte passer Hop, et on va descendre légèrement, voilà Par contre, là, comme vous pouvez le voir, c'est que la grille, elle est pas très réaliste Donc il va falloir quand même mettre du béton un petit peu autour Parce que la grille, elle est pas réellement comme ça, IRL Donc, clac, on va mettre une vraie grille Mais par contre, il va falloir mettre du bon shaping Pour ça, on va mettre un quart shaping Je pense que ce sera suffisant, voilà Et là, on a une vraie grille Par contre, il va falloir recolorer, enfin retexturer plutôt à peu près le tout Donc on va mettre du béton, voilà Et donc là, on a une grille où la flotte peut passer théoriquement Donc ça, ça va être parfait Ça va être même nickel Donc oui Également, pour que nos visiteurs Mais pour que notre technicien de maintenance puisse aller vérifier les pompes Et bien, il faut bien faire une petite cabane Et donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui également On va faire une petite cabane Où on va avoir la flotte Qui va être aspirée Ou être... Ouais, c'est plus ici Ouais, c'est plus une pompe d'aspiration Plutôt qu'une pompe de... En mode... Ça balance la flotte Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est la technique sans trop l'être Je pense pour vous Enfin, même pour moi Mais j'espère être clair Donc, voilà Donc on fait... Je pense qu'il y a moyen aussi de mettre... On va mettre ici Ouais, comme ça, c'est beaucoup mieux Donc ici, on va pas mettre du bois Enfin, on va pas mettre du béton plutôt Mais on va plutôt mettre la même texture qu'on avait mis sur la petite baraque Sur la petite baraque qu'on avait fait de filles latentes de notre attraction Donc là, on va mettre également... Donc on va faire à peu près le même design pour être tout à fait honnête Par contre, ce qui va être assez important C'est de respecter le parcours du technician de maintenance Parce que oui, on va prendre ça en compte aussi C'est que notre technician de maintenance doit aller sur le lift Enfin, en cas de problème, aller sur le lift Mais également sortir et rentrer de la zone si possible Parce qu'il peut pas descendre comme ça en rappel sur les rochers C'est censé être des faux rochers Donc il va falloir prendre en compte ça Et l'intégrer au mieux possible à notre zone Alors pour ça, il va falloir mettre une petite planche en bois Donc il va servir aussi de catwalk pour le technician de maintenance Alors j'ai l'impression, très honnêtement C'est pas nécessaire de mettre une planche si grande Voilà, un petit support, c'est largement suffisant Et avec ça, on va pouvoir mettre la porte Oui, parce que le but c'est aussi de mettre une petite porte Pour que nos téticiens de maintenance puissent maintenir notre attraction Alors, c'est vrai qu'il y a ça aussi Ouais, c'est plus C'est vrai qu'au lieu de mettre du Au lieu de mettre des formes primitives J'aurais dû mettre du bois sur les côtés Comme j'ai fait en fait pour notre station Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant Hop Bon, ce qu'il va falloir faire C'est également mettre la petite porte Ouais, elle sera vraiment minuscule en fait Donc on va rajouter quand même une hauteur Quoi que non en fait Cette hauteur-ci, elle est suffisante Et ce qu'on peut faire, c'est faire en fait une double hauteur Je m'explique Enfin, une double hauteur sous plafond Vous allez voir Alors déjà, on peut mettre la porte Où se trouve la porte On va chercher porte Magnifique Oh là, elle m'a l'air vachement large quand même comme porte Donc je pense qu'il va falloir faire finalement ce qu'on avait prévu de faire Ouais Je pense qu'on va devoir faire ce qu'on avait prévu de faire C'est-à-dire mettre une grande Un grand réceptacle Enfin, une grande catwalk Un grand catwalk surtout Voilà Mieux possible évidemment Et voilà C'est magnifique Bon, du coup ici, on peut faire les supports du catwalk Pour pas que notre technicien de maintenant se casse la gueule accessoirement C'est mieux C'est beaucoup mieux Est-ce que je laisse en cette couleur-ci Ou est-ce que je m'amuse à thématiser le tout ? Je pense que c'est suffisant On peut peut-être mettre une corde Ouais, mettre juste une petite corde Alors normalement, si on était assez rigoureux On devrait continuer en fait la plateforme Ici parce qu'en fait les bûches peuvent s'accumuler Sur le coin ici Donc en réalité, on devrait continuer à mettre Des petits catwalks ici Mais Ouais, est-ce qu'on en met ? Parce que si le tapis roulant s'arrête Les bûches vont commencer à s'accumuler Ici Donc il faut un moyen d'évacuation En cas de problème comme ceci Donc je pense qu'on peut peut-être légèrement Prolonger Ouais, non Ouais, non, parce qu'en fait c'est bête Après on verra pas notre Ici là On verra pas les pompes Et c'est dommage Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire le même bassin Ah oui, ah ouais Ok, ok J'avais pas que J'avais pas qu'il y avait de la floque Qui était juste en dessous Pourquoi pas, écoutez Hop Hop Et ici je pense que c'est nickel pour mettre Pour mettre ce qu'il faut C'est à dire Les blocs Alors évidemment ce que je vais faire C'est que je vais mettre les pompes Oui, donc on va essayer de modéliser les pompes Ce serait quand même beaucoup plus sympatoche Je claque Bon, du coup Il y a ce magnifique bug Que je vous avais dit la dernière fois Mais en fait j'ai triqué J'ai baissé légèrement la hauteur des murs Ce qui fait que du coup On a plus de problèmes Du coup je vais refaire la technique en face de vous Alors pour faire ça Il faut se mettre en enable machin On va l'activer le mode complexe Donc je claque Je claque Enable Ah merde Pourquoi ça s'est pas activé Je me suis trompé Voilà c'est plus ici Ah oui, il faut évidemment mettre en mode Move shaping Ouais c'est comme ça Donc on vise bien Et voilà C'est parfait Et donc évidemment On va mettre en défaut shaping Pour ne pas avoir de soucis Sur la suite de la construction Hop Nickel Nickel Et nickel Ah ouais non Il y a encore aussi de l'autre côté Excusez-moi J'y ai pas pensé Hop Pourquoi il veut pas tourner Ouais je suis bête On peut pas la touche R malheureusement Dans le mode complexe Donc on est obligé de faire comme ça Pour ensuite Les pompes Généralement Il y en a 4 Dans un flume Ouais un peu moins Dans un flume C'est 4 sur les raft ride Et Et sur les flumes C'est 2 Généralement Il y a besoin Beaucoup moins de flotte Pour faire fonctionner Un raft Pardon Un flume Qu'un raft Et on va mettre Enfin on va colorer le tout On va mettre ça En gris C'est magnifique C'est tellement Peut-être On va mettre Une pompe Plutôt comme ça Et en mettre Voilà Les rapprocher les unes des autres Mais Je me suis Légèrement gouré On va peut-être mettre Un 8ème shaping Ce sera beaucoup plus simple On fait les techniques A l'ancienne Avec les Avec le mode Le mode construction Là Hop On décale Celle-ci Légèrement Hop 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 Et hop Voilà c'est parfait C'est magnifique Alors ce qu'on peut faire C'est mettre Des fontaines Je sais pas si Ah non Il va pas me les trouver Si on met eau peut-être Ah ouais Diffuseur d'eau Ouais quand même Alors par contre Ouais Vous voyez qu'ici C'est un peu nawak Quand même On va pas se mentir Donc on va peut-être Le mettre Comme ceci Ouais c'est pas mal ça Là c'est vraiment pas mal Comme ça on a les pompes Les pompes Qui rejettent bien l'eau Comme il faut Pas comme l'entreprise De rénovation de bâtiments Rien à voir Donc on va remettre Du plancher Pour que nos techniciens De maintenance Puissent checker tout ça Alors ouais Évidemment de l'autre côté Il va falloir mettre la porte Il faut bien que ce soit Enfin que ce soit cohérent Dans tout ça C'est même dommage Qu'on puisse pas ouvrir Et fermer les portes Dans le jeu Je pense que ça aurait été Vraiment sympa On aurait pu faire Un petit peu plus de choses Comme ça ça aurait pu Rajouter un peu plus de réalisme Au tout Normalement Normalement la flotte Elle passe entre les grillages On va tester juste après Mais Il n'y a pas de soucis à se faire Regardez Ouf Voilà C'est magnifique Normalement les pompes Enfin un boucan absolument infernal Oh putain On ne le voit pas trop en fait C'est dommage J'aurais bien aimé les voir Un petit peu plus Bon après voilà Je pense que c'est C'est assez réaliste Comme ceci Ce qu'on peut faire C'est peut-être mettre Du bois En mode transversal Ici Mais je ne sais pas Si c'est possible Ici on peut mettre On peut mettre Une bordure de toit Par contre je l'ai un peu mal posé Vous m'excuserez On va peut-être se mettre En mode Défaut shaping Voilà C'est magnifique Voilà Et là on peut supprimer Ceci Pour mettre Ceci Je pense qu'on peut rajouter Quand même Un autre étage A la petite cabane Et puis comme ça On va mettre des petites fenêtres Ça va être sympa Hop Des petites fenêtres artificielles Malheureusement Parce qu'on ne peut pas On ne peut pas se permettre De montrer à nos visiteurs Ce qui se passe derrière Enfin en théorie Enfin Même tout court en fait Parce que c'est pas très très joli En fait Donc On va remettre Du toit Alors je sais Oui du toit évidemment Le toit On ne va pas le laisser En cette couleur-ci Il ne faut pas déconner non plus On est bien en 1,5 Pour celui-ci Ouais on est bien en 1,5 Je ne pensais pas Hop 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 Et hop On remonte La toiture Alors là oui L'objectif aussi C'est camoufler Ce qu'il y a derrière Donc on va Vraiment aller loin là-dessus Voilà C'est magnifique Ça on fait un double toit C'est beaucoup plus joli Comme ça on planque Toute la Théma arrière Ça c'est les techniques Que je vous apporte Au fur et à mesure Avec notamment On en a beaucoup parlé Avec la zone suisse De cette façon de cacher Avec d'autres bâtiments C'est tellement important De faire une double façade En fait Une façade thématisée Sur la Théma La Théma en question De chaque face En fait Je ne sais pas si vous m'avez compris Je n'ai pas été super clair Et ça nous permet du coup Aussi également Pour nos techniciens de maintenance D'avoir une échelle ici Et oui Par contre Je ne sais pas si derrière On peut Ah merde Ici c'est la file d'attente De l'attraction derrière Ça par contre Ça va être méga chiant Ah merde Je n'ai pas collé La porte ici C'est beaucoup mieux comme ça Ce qui est juste dommage C'est qu'on ne peut pas Ouvrir une porte Ça m'agace un petit peu Je vous avoue C'est dommage C'est dommage Donc Je mets tout ceci Alors ce que J'aimerais bien mettre Également En fait J'aurais bien aimé Mettre une échelle Mais je viens de me rendre compte Qu'en fait Ici on est censé Thématiser également Cette partie ici Donc je pense que La porte en fait Débouchera sur la file d'attente De l'attraction d'à côté Et c'est pas grave Dans beaucoup de parcs Ça arrive que Que nos techniciens de maintenance Sont obligés de passer Par des zones Enfin par des zones Accessibles aux visiteurs C'est le cas de Fantasyland Où Certaines parties du rail De certains De certains coasters Doivent être Il n'y a pas de cursive En fait Pour la maintenance Donc ils sont obligés De faire avec Hop 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 Après Thématiser de l'intérieur Honnêtement C'est pas dérangeant Pour l'instant Par contre Je n'ai pas encore mis les échelles Je devrais remettre les échelles On va mettre les échelles Hop On cherche échelles évidemment Dans la barre de recherche Et on en a trouvé C'est magnifique Théoriquement Je ne suis pas sûr Que ce soit si safe que ça Ou en tout cas Qu'un parc accepterait Enfin Que les commissions de sécurité Accepteraient Que les techniciens de maintenance Traversent des échelles Pour Pour aller d'un point A Un point B Niveau safety Is not first Hop On va prendre Le quart de mur Qui est là-bas Hop On va monter tout ça Et comme ça Ce sera Beaucoup mieux Thématisé Voilà Bon La couleur du Du toit Elle est pas Nickel Nickel C'est pas ce que je voulais Hop 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 On va voir pour la modifier Dans quelques instants Je m'attarde d'abord A terminer les finitions Du toit Ça va aller vite Je me suis rendu compte D'optimiser mon temps aussi Ça irait d'autant plus vite Hop On prend ici Je claque Je claque Et je claque Et encore les petits bouts Sur les côtés à mettre Et ce sera terminé En tout cas pour ce bâtiment-ci Il y a de quoi aussi mettre Les fenêtres Faut pas les oublier Les petites fenêtres C'est tellement plus rapide A construire un bâtiment Dans Dans Team Park Seekoon Que dans Que dans Planet Coaster C'est absolument fou Enfin fou Pas so crazy Non plus Faut pas déconner Faut pas faire comme les américains Hop Merde Ils sont tendance à abuser Un peu de tout et n'importe quoi Sur les superlatifs C'est pas mon genre Quoique Ça dépend si vous regardez Une vidéo de fantasiarine ou pas Les tripes par cométiques Excusez-moi Euh Ouais Donc on peut mettre Un toit Peut-être plus sombre Peut-être Un truc Bien grisade Vous savez Ouais Ça c'est pas mal C'est un peu dégueu Ça fait La petite cabane Fondiardin Francis Cabrel Ça faisait longtemps La petite imitation De Francis Cabrel Euh Ce qu'on peut mettre Donc voilà C'est les petites fenêtres On va en mettre Une ici Et deux là-haut Hop 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 Voilà C'est pas trop trop mal C'est super sympatoche Voilà Ici on peut mettre une porte Donc soit on met l'échelle ici Ouais Je pense qu'il y a moyen Mais il faut vraiment arriver À planquer À planquer tout ça Ouais je pense qu'il y a moyen Quand même De planquer tout ça Donc de laisser cet accès-ci Ouais c'est dommage Par contre On a un parc Bœuf a pas Pas très adaptatif Je pense qu'il y a moyen De supprimer Ouais de Ah non merde Ah j'aurais bien aimé Contourner La file d'attente Et pas la laisser comme ça Ah c'est dommage Ouais Donc il va falloir réfléchir à ça Ça va être un petit peu complexe Du coup ce qu'on peut faire C'est peut-être essayer De faire des Des barrières Des barrières différentes Vous voyez Avec ici là Il y a moyen de faire Des petites barrières Soit on laisse Du bois Ce qui je pense Va pas être le mieux Ouais c'est de bois Très très sombre Ah c'est pas Si ouvrez ça Donc en fait Soit On met des barrières Donc soit On dégage ça On fait un autre bâtiment derrière On fait une autre façade De bâtiment derrière Soit On On laisse cet accès-ci Et on a l'accès L'accès employé Donc ici Et on peut On peut mettre des barrières ici Mais faut trouver un design Correct Qui puisse correspondre Et à la zone du flume Et à la zone Thématique Ravagée Ce qui est franchement Pas une mince affaire Soyons très honnêtes Alors ce qui est bien C'est que du coup Voilà on peut Si jamais l'attraction est fermée En fait souffler l'eau Merde J'ai rajouté De la profondeur Voilà on peut souffler l'eau Et le bassin de rétention En fait est tout joli On voit On voit Où arrive l'eau C'est tellement plus sympa Ça fait tellement plus réaliste J'adhère complètement Bref Voilà Donc je pense que L'objectif à tout ça Ce sera peut-être D'y réfléchir Pour la fois prochaine Je pense que d'ici là Ce sera terminé Il y aura Il y aura Il y aura des choses de faites En attendant Vous pouvez me retrouver Sur mes réseaux sociaux C'est à dire Instagram Utip Et Twitter Normalement les liens De mes réseaux sociaux Se trouveront Dans la description De cette vidéo Même sur toutes les vidéos En fait littéralement Donc vous pouvez me retrouver La semaine prochaine Pour une toute nouvelle vidéo De Simparticune 2 Vous pouvez également Me retrouver le samedi Pour du Planet Coaster Mais ça vous commencez A connaître la musique Je le rappelle Je pense à chaque épisode De n'importe quelle série Donc on se retrouve La semaine prochaine N'hésitez pas à liker Cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Également pour ne plus manquer Aucune autre de mes vidéos Allez A plus tard Sous-titrage ST' 501